Gérard se prépare. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je voulais aussi, à mon tour, remercier la qualité du travail du ministre et du rapporteur, cher collègue Yannick Corlegote, et puis avec votre présence, M. le Président, dire que les Côtes d'Armor sont très présentes aujourd'hui pour ce moment historique. On parlait avant, dans le dialogue des cultures, il fallait à la fois le Corrèze et la Zambèze. On peut aujourd'hui dire que c'est les Côtes d'Armor et les Comores, ou les Côtes d'Armor et le Salvador. Non, simplement, cet amendement nous permet de discuter, au fond, de changer notre regard sur ce qui est et ce que doit être un musée. Et à travers la question, et à travers, bien évidemment, la notion de restitution, c'est la question de la transmission, notamment aux jeunesses africaines, c'est la question de la réconciliation avec une histoire qui est complexe, une histoire qui est toujours vive pour un certain nombre de concitoyens et d'afro-descendants, mais c'est surtout l'opportunité, et vous l'avez dit, de faire confiance à ces pays-là. Et au fond, moi, je pense qu'en 2020, la question de la confiance, bien évidemment, doit être posée, mais on ne peut pas analyser la question des conditions d'accueil dans ces pays-là, simplement à l'aune de nos propres standards. Bien évidemment qu'on a des exigences, mais le regard sur la fonction d'un musée, le regard sur ce que doit être l'identité d'un musée en Afrique est très différent. Et on a fêté, il y a de cela quelques semaines, la mort de Jacques Chirac, qui a eu l'audace, le courage de porter un projet innovant, qui n'était pas exactement le projet d'un musée comme on pouvait l'imaginer, le penser au 18e, au 19e siècle, avec cette histoire. Donc, bien évidemment, moi, je suis très sourcilleux, très rigoureux à ce que les conditions d'accueil, bien évidemment, dans ces pays-là, soient les plus optimales possibles. Mais les jeunesses africaines, ce qu'elles nous disent aussi, c'est qu'elles ont un besoin d'identité profonde. Et le regard muséal, on doit changer aussi la façon dont on conçoit et dont on pense un musée dans les territoires africains. Merci. Merci, M. Gérard, à la parole.